bonjour bonjour je suis en piste je vous attends entrer dans ma modeste demeure n'est ce pas entrez entrez c'est ouvert bonjour bonjour coucou marire n coucou bonjour entré entré qui est là vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat parce que je vois pas je reconnais pas les photos c'est tellement petit ça je sais qui est là ça fait plaisir bonjour bonjour entré entré pour martin il fait beau chez toi chantal disait que le temps semblait être à la neige donc il ne doit pas faire très beau coucou eliane ici il a fait une superbe journée je pense qu'il y en a parmi vous qui sont allés se balader prendre un peu l'air ça va être sympa entrer entrer c'est l'heure on va pas tarder à commencer entrer bonjour coucou tout le monde je vois pas tout le monde là si vous pouvez me faire un coucou pour manifester ça serait sympa vous pouvez aussi partager la vidéo pour trouver un peu plus de monde peut-être des gens qui découvrent qui sont nouveaux ça serait chouette aussi après j'ai mes fidèles ça fait vraiment plaisir vraiment vraiment plaisir bon j'étais encore deux minutes et puis on attaque alors aujourd'hui on va faire une bûche coucou daniel ça va venir ça va venir on va faire une bûche au marron marron et chocolat et éliane si je me trompe pas on l'avait fait il ya longtemps coucou céline dans un atelier chez toi bûche au je sais pas si tu te souviens enfin il me semble qu'on avait fait cette recette coucou nadine chez toi éliane j'ai voulu faire une recette pas trop compliqué à base d'un biscuit roulé mais un peu original quoi et festif surtout allez allez entrer c'est ouvert je vous attends bon va pas tarder un il est cinq heures passées allez encore deux minutes et en attaque en piste la recette qu'on va faire là et sur le club guide marle je vous ai mis le lien enfin j'ai mis le lien aujourd'hui sur mon mur je vous le remettrai ensuite dans les commentaires ça vous verrez vous si vous voulez la refaire chez vous il ya qu'à il ya plus qu'à bon allez on va y aller alors là j'ai ma recette on va commencer par le biscuit couloir on va commencer par le biscuit alors il préchauffait le four à 200 ça y est il chauffe dans un coup de poule batté au fouet les oeufs entiers alors j'ai deux oeufs entiers deux oeufs entiers les jaunes il ya deux autres oeufs dont on a séparé le blanc et le jaune donc j'ai deux oeufs entiers deux jaunes ensuite les jaunes le sucre glace voilà là j'ai combien sucre glace 80 g donc on va fouetter tout je mélange bien après je vais incorporer j'ai des amandes amandes en poudre et la farine tout ça tamisé alors j'ai poudre d'amandes et la farine et pourquoi heureusement je me suis aperçu je regarde pas tout le temps l'écran coucou claudette je tamise donc la poudre d'amandes et la farine dans les oeufs que j'avais battu avec le sucre glace là il ya plus de grumeaux donc je peux tout mettre je mélange bien tout donc on a les oeufs le sucre glace la farine et la poudre d'amandes et la poudre d'amandes on va battre les blancs alors les blancs ils sont là il ya les deux blancs donc qui correspondent aux deux jaunes qu'on a les coucou carole on va mélanger le tout et on est à cuire à 200 degrés ça monte ça monte après on va démouler la bûche d'hier pour ceux qui étaient là elle est au congélateur elle nous attend je vais mettre mon biscuit au four et après on va démouler la bûche d'hier ça monte ça monte ça l'est blanc et après on va mettre dans notre fixipan plat il est presque beaucoup d'école comment vas-tu ? ah quelle surprise ça fait plaisir hein voilà toujours du mal enlever ce fouet s'il ne veut pas bon je vais le laisser tant pis voilà j'ai mes blancs ils sont bien comme vous voyez donc je vais en mettre un petit peu je vais prendre un tiers à peu près Nicole je fais une bûche au marron qui est une très vieille recette elle était dans un des livres de la trilogie je pense que tu te souviens je l'avais déjà faite et c'est très sympa on mélange sans casser les blancs pour que ça reste gonflé voilà voilà on finit bien mélanger et on va verser dans notre fixipan plat oui j'aimais beaucoup ce coffret Martine ce coffret de 3 livres là c'est dommage que ça ça soit plus vendu c'est joli et très sympa les recettes voilà je sais pas pourquoi je suis toujours là coucou Michel je tape un peu pour faire remonter les bulles d'air et j'enfourne à 200 degrés pour 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 8 à 10 minutes donc c'est toujours rapide parce que c'est pas très épais coucou Elisabeth j'ai ressorti la bûche d'hier du congélateur je vais retirer ça j'ai rassé ma petite spatule je m'en sers tout le temps donc j'avais bien filmé coucou Agathe alors on va prendre un joli plat là c'est tout dur donc on peut on peut manipuler sans grande précaution alors je décolle un peu le moule sur les côtés bon après on a gardé le tapis relief donc ça colle pas trop à la bûche ça colle plus sur les côtés où il y a la crème direct voilà et ensuite on va décoller notre tapis alors je vais commencer par là et voilà regardez comment elle est belle notre bûche vous voyez j'avais bien remonté la crème sur les côtés comme ça on a un bord bien net regardez comme c'est joli et à l'intérieur pour ceux qui n'étaient pas là celles qui n'étaient pas là je ne sais pas s'il y a des garçons là je ne crois pas coucou Chantal on avait fait une mousse au chocolat blanc avec des ananas caramélisés voilà et donc vous vous souvenez aussi que j'avais préparé les petits décors en chocolat blanc on va démouler tout ça pour faire nos embouts de bûche il reste un petit peu de de rouge sur le moule peut-être que mon chocolat n'était pas assez chaud je ne sais pas ça fait ça donc on le met là hop et l'autre voilà ça fait un très joli embout là donc ça tient regardez maintenant on a nos petits sujets là un petit sapin vous voyez là bon là je ne peux pas trop le planter parce que c'est encore dur mais je le je le planterai au moment de servir un autre petit sapin je vais le poser dessus comme ça là un autre et là on a deux petits flocons je le mets juste comme ça parce que comme c'est congelé je n'aurais pas pu le planter et un autre petit flocon et là on a notre petite barrette où il écrit joyeuses fêtes donc j'avais fait des petits pieds pour le planter mais pareil comme pour l'instant c'est trop gelé je ne peux pas on pourra le planter quand la bûche sera décongelée et ce que j'expliquais hier c'était que ces petites formes là bon maintenant on n'a plus les dessins puisque c'est un transfert qui est resté sur le chocolat c'est fait en beurre de cacao coloré mais on garde la forme si on veut faire pour des futures bûches un embout de bûche simplement au chocolat on peut se servir de ça chocolat noir chocolat au lait d'ailleurs j'en préparerai je vous montrerai la photo après pour la bûche qu'on va faire aujourd'hui comme ça je mettrai des embouts sans la déco voilà ça s'est vendu par deux feuilles c'est sur la boutique donc il y a pour faire deux bûches deux bûches avec la déco rouge mais sinon plus de bûches après avec les formes que vous pouvez garder en en prenant soin en le mettant bien à plat à l'abri de l'air voilà notre jolie bûche ça tient ouais presque après en déco vous pouvez mettre un peu ce que vous aimez si vous avez gardé des petits sujets des fois on garde les petits sujets qui sont sur les bûches comme des des feuilles des pères noël ou des des scies des scies il y a des qu'est-ce qu'on a encore enfin tous des petits sujets comme ça des petits sapins ça vaut plus tenir c'est pas grave voilà je vais la mettre de côté maintenant que vous avez vu comme c'est bien bien joli voyez ça jette quand même pourtant c'est pas compliqué voilà voilà notre biscuit est en train de cuire il reste quelques minutes la cuisson c'est 8 à 10 minutes alors j'ai mis 8 minutes au cas où puisque ça peut varier un petit peu selon les fours donc on est à 2 minutes et après alors ce biscuit on va le garnir avant de le rouler avec une ganache chocolat et crème de marron donc on va pouvoir commencer notre ganache alors après par exemple enfin une crème ouais c'est une crème c'est une ganache là j'ai 100 grammes de pistoles de chocolat noir que je vais mettre à fond ah il n'est pas branché ma plaque elle n'est pas branchée au secours là c'est mieux c'est mieux de la brancher donc le fond du cul de poule ne doit pas toucher l'eau qui boue sinon c'est trop chaud pour le chocolat le chocolat n'aime pas les grosses chaleurs et dès que ça bouge je vais couper l'électricité et on laisse fondre tranquillement alors je fais fondre le chocolat après je vais rajouter du beurre il y a 100 grammes de chocolat 100 grammes de beurre et 250 grammes de crème de marron ça ça sera notre crème pour garnir l'intérieur pour rouler notre biscuit et ensuite il y aura une finition une fois que ça sera roulé et on va passer un petit moment au frais pour bien tenir le tout pour que ça durcisse un petit peu et puis c'est tout bon là je ferai un glaçage au chocolat sur l'extérieur parce que je trouve qu'en finition c'est vraiment joli pour un repas festif mais on peut zapper et juste mettre un petit peu de sucre glace ou de de noix de coco râpée pour faire un petit peu de décor simplement je vais voir mon biscuit ça bouge ou pas il est encore assez mou j'ai remis les deux dernières minutes quand même donc notre chocolat commence à fondre là c'est des pistoles de chocolat 60 c'est toujours la marque cacao baril qui est de qualité supérieure origine mexique 66% de cacao c'est vraiment l'idéal pour avoir un bon goût de chocolat et pas trop sucré parce que plus il y a de cacao et moins il y a de sucre forcément dans le chocolat et ces chocolats là sont riches en beurre de cacao ce qui fait qu'ils sont très très fluides lorsqu'on les fait fondre c'est l'avantage par rapport au chocolat en tablette qui rend pas le même la même chose du tout je vais rajouter le beurre comme ça il va fondre en même temps que le chocolat on va laisser fondre ça tranquillement je laisse encore un peu sur l'eau chaude pour que ça ait le temps de tout fondre le beurre était là à température ambiante mais comme il fait pas si chaud que ça il était pas très mou alors faire fondre le chocolat au bain marie ajouter dans l'eau le beurre à molly et ensuite on va rajouter la crème de marron oh j'ai pris de la crème de marron en conserve Clément Faugier ça ça représente la moitié d'une petite boîte la petite boîte ça fait 500 grammes là il y a 250 grammes mais si vous voulez faire quelque chose de plus léger et moins sucré vous pouvez prendre la marmelade de châtaigne qui est au rayon confiture ça a plus le goût de marron et moins de sucre voilà notre biscuit regardez comme il est beau je vais laisser refroidir non je vais pas mettre ça parce que ça va sonner je fais des bêtises voilà ça ça finit de fondre tranquillement pendant ça je vais démouler mon biscuit alors le démoulage dessus on met vous voyez là ça vous gêne pas ça là s'il pâte une autre plaque alu les vieilles avec les gros trous hop ça c'est la plaque chaude ne pas se tromper parce que les moules ils refroidissent très vite on peut les prendre tout de suite mais pas les plaques alu là je décolle les quatre coins et après voilà ça se démoule sans problème sachant qu'il n'y a pas de matière grasse dans mon biscuit ça colle pas c'est magique merci flexipan merci Guy voilà on va laisser comme ça il peut refroidir je vais quand même mettre une sille pâte dessus pour que ça reste souple ça garde un peu l'humidité voilà je vais mettre ça de côté je vais reprendre mon chocolat hop ça continue de fondre pendant ce temps alors que j'oublie rien non c'est bon voilà on y est presque il y a encore des petits morceaux de beurre et après on va bien mélanger avec la crème de marron si vous avez des questions surtout posez-les coucou Nadine posez-les que je puisse y répondre ou des trucs que vous n'avez pas suivi pas saisi des choses qui vous paraissent bizarres qui vous interpellent n'hésitez pas profitez qu'on est ensemble et que cet atelier est interactif pour en profiter voilà regardez il y a encore un petit morceau de beurre là on va laisser fondre je parle de la casserole voilà c'est presque tout fondu regardez c'est carrément liquide hop vous voyez bien là oui voilà quelques petites miettes de beurre qui n'ont pas fondu non c'est bon ah encore un parce qu'après comme je vais mettre la crème de marron qui est froide le coucou Annie le beurre qui n'est pas fondu il ne va plus fondre donc je vais bien jusqu'au bout de l'opération voilà je pense que c'est bien vous voyez là comme c'est fluide maintenant je vais mettre la crème de marron je vais mettre 250 grammes je vais le faire au fouet je vais rincer mon fouet non j'en ai d'autres là ça va être bon pour avoir quelque chose donc tu veux petit à petit ça se mélange les deux matières en refroidissant ça va durcir un peu le chocolat et le beurre aussi je tourne la page voilà on va laisser un petit peu refroidir et pendant ça je prépare un sirop qui va nous servir à pencher le biscuit pencher c'est à dire on va un peu imbiber avec un pinceau pour rendre le biscuit beaucoup plus moelleux alors pour le sirop 70 grammes d'eau on va mettre ça dans la casserole je vais jeter je vais jeter l'eau du bain-marie voilà alors j'ai l'eau 70 grammes d'eau j'ai 75 grammes de sucre et dans la recette ils mettent 20 grammes de cognac moi comme je n'ai pas de cognac j'ai que du rhum je pense que le rhum ça va bien de toute façon avec tout ce qui est un peu tout en fait avec le chocolat avec le marron ou même avec tous les fruits les agrumes ça va avec tout donc on met tout ça non après c'est ce que je me disais on ne va pas faire évaporer tout l'alcool je sais que le sucre soit dissous en portabilisation en fait quand ça bout c'est bon oui oui je repose et mon petit verre de rhum alors j'ai pris du rhum blanc il est un peu ambré parce que je mets mes gousses de vanille dedans quand j'ai utilisé une gousse de vanille que j'ai bien gratté l'intérieur la pulpe quoi je les mets dans ma bouteille de rhum donc ça ça permet de les utiliser une deuxième fois et de les de parfumer le rhum donc mon rhum est systématiquement parfumé à la vanille et après une autre astuce à propos de la vanille si vous avez des gousses qui sont très sèches des fois elles sont tellement sèches qu'elles sont cassantes pour les réhydrater vous les mettez à la vapeur simplement ça va se réhydrater reprendre un peu leur souplesse peut-être pas comme la vanille très moelleuse comme on peut en trouver mais simplement la vapeur pas dans l'eau parce que ça va perdre un peu du parfum mais vous mettez vos gousses à la vapeur elles vont se réhydrater un petit peu pour être plus facile à utiliser voilà ça bout stop voilà j'ai le sucre qui est dissous dans l'eau maintenant je vais verser le rhum hop et je vais en imbiber mon biscuit après on mettra la crème on mettra la crème on mettra la crème et on mettra le rhum et on mettra la crème On en met bien partout. C'est quand même mieux de faire ça comme cette étape parce que là on a un biscuit qui contient pas de matière grasse. Il risque d'être un petit peu sec même s'il y a les amandes mais l'idéal c'est quand même de le pencher quand même un peu comme ça voilà et maintenant on va mettre notre crème qui a commencé à bien épaissir. Je ne sais pas si vous voyez il a commencé à bien épaissir. On va l'étaler. Alors je ne vais pas l'étaler complètement jusqu'au bout parce que quand on roule ça va pousser la crème et si on en met jusqu'au bord ça va sortir du biscuit. Donc on s'arrête un petit peu avant. Je vais peut-être prendre la grande spatule. Je ne vais pas tout mettre parce que je vais en garder un petit peu pour l'extérieur de la bûche tout à l'heure. On étale simplement en essayant que ce soit à peu près régulier. Jusqu'au bord. Il n'y a pas de question ? Non ? Oui, j'avais dit que je m'arrêtais avant le bout. Voilà. Vous voyez, elle a déjà commencé à s'épaissir la crème donc c'est plus facile à étaler du coup. Hop, je m'arrête avant. Voilà. Maintenant je vais rouler. Je m'aide de la toile pour commencer. Là il faut un peu décoller. Ça c'est normal quand il y a des oeufs, il y a toujours un petit voile qui reste collé à la silpat. J'essaie de serrer bien. Voilà. Voilà. Pour que ça tienne bien, je vais filmer avec mon super dérouleur. là, je vais filmer bien serré. Je vais mettre un peu au frais pour que ça se tienne le temps que la crème refroidisse et se durcisse un peu. Voilà. Je vais mettre ça au frais avant la prochaine étape. je vais mettre ça au frais avant la prochaine étape. Je vais mettre la crème en arrière. On y va à la fois. Il faut faire faire un petit peu. j'avais oublié de faire la place dans le frigo mais c'est bon en ce moment il y a une offre sur le dérouleur vous avez le dérouleur qui est vendu avec un rouleau de film de 75 mètres de long et en cadeau vous avez deux rouleaux supplémentaires donc c'est des rouleaux assez longs c'est un plastique assez résistant qui va au micro-ondes si on le froisse on peut le défroisser sans problème il n'est pas générateur de galère et en plus vous avez vu c'est très facile à utiliser ça vous change la vie dans la cuisine c'est devenu un indispensable maintenant pour celles qui l'ont n'est ce pas bon en attendant que notre bûche prenne un peu au froid on va attaquer une autre recette on va faire des petits gâteaux une recette originaire de l'île de Capri ça s'appelle la torta caprese c'est à dire le gâteau de Capri normalement ça se fait en gâteau un gros gâteau mais là on va faire dans des petites formes dans lesquelles j'avais déjà fait des mendiants quand on avait fait des friandises c'est très mignon c'est une jolie forme vous voyez la forme ça fait des jolies bouchées on va faire nos petits gâteaux au chocolat c'est au chocolat et amande c'est une recette traditionnelle l'indispensable plat calu alors notre petite recette torta caprese voilà ça va vite alors je vais prendre le cul de poule alors alors auparavant j'ai fait torréfier dedans il y a des amandes entières avec leur peau aussi des amandes émondées qu'on va mettre sur le dessus des petits gâteaux et j'ai fait torréfier tout ça alors la torréfaction ça permet d'enlever un petit peu d'humidité des fruits là j'ai des amandes avec leur peau et ça décuple le goût c'est vraiment pas inutile c'est valable pour tous les fruits oléagineux en particulier amandes noisettes pistaches alors les noix c'est un peu différent parce que l'autre jour j'avais jamais torréfié de noix mais comme je m'en étais servi pour mes petites bouchées chocolatées j'ai fait torréfier les noix en fait elles deviennent un petit peu amères donc je ne le ferai plus essayez-vous voir ce que vous en pensez mais ça marche bien avec les trois autres mais les noix c'est peut-être pas obligatoire ou pas utile même de les torréfier et on a de la poudre d'amandes que j'ai fait torréfier aussi donc elle est un petit peu jaune je ne sais pas si vous voyez non peut-être pas la lumière est trop forte elle a pris une petite couleur un peu dorée par la torréfaction je vais laver mon fouet et on a de la poudre d'amandes et on a de la poudre d'amandes je vais remettre le four pour les petits gâteaux c'est 180 comme tous les gâteaux voilà 180 donc alors il faut séparer les blancs des jaunes ce que je n'ai pas fait il y a trois oeufs donc je vais le faire ça je vais le pousser ça n'en a plus besoin là je vais prendre là il y avait de l'eau donc c'est bon je vais mettre les jaunes et on va monter le blanc aussi que je vois les étapes alors séparer les blancs des jaunes ça forme le chocolat avec le beurre au bain-marie donc ça va aller plus vite je vais mettre ça je vais le déporter ça ailleurs j'en mets un peu d'eau dans la casserole il va falloir un deuxième cul de poule aussi pour faire fondre mon chocolat en faisant deux recettes en même temps je n'ai pas assez d'ostensiles donc je mets à chauffer là alors le chocolat on a 150 grammes de chocolat noir c'est le même que tout à l'heure non c'est ça non c'est pas celui-là celui-là je le garde pour notre glaçage c'est le chocolat en tablette là comme moi c'est dans un gâteau c'est pas utile que ce soit du chocolat de couverture je ne me trompe pas on a le sucre on a le beurre qu'on va faire fondre en même temps voilà je vais débarrasser tout ça alors on va séparer les blancs de jaune j'arrive à enlever mon fouet pour le rincer non mais c'est pas possible ça au secours bon ça y est je vais aussi rincer ça pour remonter mes blancs voilà le four est chaud là-dessus bon le four est chaud j'arrive hein je suis pas partie voilà du coup je vais mettre les blancs directement là-dedans alors là il y a trois oeufs mais il y a Faustine coucou Faustine ah mince mince j'ai laissé tomber le jaune au secours voilà bon c'est la cata en plus il s'est cassé je vais recommencer ah là 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 oh là 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 c'est pour ça qu'il faut casser les oeufs un après l'autre dans un récipient à part pour aller vite ça bug oh là 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 heureusement j'ai encore des oeufs donc là on a deux jaunes là on a zéro blanc alors les cocos 3 jaunes, là c'est bon un blanc deux blancs sans faire de bêtises encore non ça va voilà on a bien trois blancs et trois jaunes hop on va monter ça j'en vais en attendant je me suis humain là donc parce que c'est fondu un peu un peu affaire entele on on une Je vais acheter les amandes. Pendant qu'on fait du bruit, on en fait pour de bon. Là, j'ai mon petit tornado qui fait aussi essoreur à herbe. Là, c'est à moitié haché, vous voyez, mais pas trop, si. Je vous laisse la place. Bon, il y a des jours sans comme ça. Là. Bon, là, c'est encore des morceaux un petit peu. Je vais faire encore un petit coup, mais pas plus. Voilà. Là, ça croque sous la dent. En eau blanc, on monte, ça, ça fond. On prend un peu le beurre de fond. Le chocolat fondu avant le beurre. Bon, nos blancs sont bons. Dès que ça, c'est fini de bien fondu, surtout les morceaux de beurre, je vais rajouter les amandes hachées, les amandes en poudre et les jaunes d'œufs. Et après, il n'y aura plus qu'à incorporer les blancs montés. Là, j'ai essayé sur la casserole pour finir de fondre le beurre. Ça donne encore un peu de chaleur. Toujours pas de questions. Coucou, Daniel. Coucou, Myriam. Je suis encore dans le chocolat, vous voyez. Encore samedi prochain, le chocolat. Après, on arrête. Après, je vais faire du salé. Je vais vous proposer des jolis plats pour les entrées de repas festifs. Des trucs sympas. On peut faire du salé pour changer. Avant d'attaquer la pâte feuilletée pour la galette des rois. Au secours, on s'en sort plus. Dans samedi prochain, on va faire du chocolat. Vraiment le chocolat que vous pourrez offrir dans un joli sachet cellophane. En plus de ce qu'on avait fait l'autre jour, on avait fait des mendiants, des florentins. Une petite chose bien sympa aussi. Le support. Voilà, c'est tout bien fondu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc maintenant, je mets. Je regarde bien pour ne pas faire les choses à l'envers. Ça va arrêter les bêtises. Alors, ajoutez le jaune d'œuf et la moitié du sucre. Donc là, j'ai le sucre. Je mets après la moitié. Voilà. Je vais prendre le fouet là plutôt. Donc les jaunes. Là, notre chocolat et beurre fondu, on met les jaunes. Ensuite, avec la moitié du sucre. Après, les amandes en poudre qu'on a fait torréfier aussi pour le goût. On rajoute nos amandes hachées. Donc ça va apporter du croustillant dans nos petits gâteaux. Donc ça, ça s'appelle la torta caprese. C'est une recette traditionnelle de capri. Alors ça, c'est une recette que je ne peux pas partager en public parce qu'elles nous ont été données par notre pâtissier et par la société Guy Demarle. uniquement pour nos ateliers culinaires. On a plusieurs recettes sur le thème de l'Italie. On en a d'autres sur le thème de Noël, sur le thème des bûches. Mais pour l'instant, on ne peut pas les partager en public. Alors je vous les enverrai en privé. Mais je ne peux pas les partager en public. Je n'ai pas le droit. C'est pour préserver aussi les collègues qui les font dans leurs ateliers. Si tout le monde a vu la recette qui se balade sur Internet, ça perd tout son charme. Alors, ajoutez la poudre d'amandes, les amandes à chine en préparation en mélangeant au fouet. Montez le blanc de forneige avec le reste que du sucre. Je vais finir en mélangeant le sucre. Hop ! Hop ! Voilà ! On dirait que les choses s'arrangent. alors aider mes blancs comme ils sont beaux bien ferme donc je les ai incorporé et après on va les mettre dans nos empreintes bon je vais un peu me débarrasser ça c'est le petit petit essoreuse du tornado je vais incorporer les blancs je pense que vous avez l'habitude c'est qu'ils pâtissent vous avez l'habitude la technique pour incorporer les blancs on met à peu près le tiers de la masse dans notre préparation qui est beaucoup plus épaisse et on fouette vigoureusement pour bien incorporer sinon c'est trop épais on a du mal donc là on ménage pas trop nos blancs on fouette comme ça et après dans un deuxième temps on incorpore le reste des blancs beaucoup plus délicatement pour pas les casser pour garder le moelleux et le gonflant de nos petits gâteaux comme il n'y a pas de levure c'est le les blancs montés qui font la légèreté le moelleux je suis encore entière comme l'année n'a pas mal elle avait plus doucement toujours des mouvements larges et en tournant tout sur le tour du cul de poule d'entendre amène ce qui est au fond pour pas qu'il en reste comme c'était une mélange assez épais on va bien jusqu'au fond après j'ai terminé avec la spatule plutôt plutôt qu'avec le fouet ça tombe pas donc je mets ce qu'il reste des blancs je fais toujours ce mouvement de ample je vais bien au fond autour tout ramener toujours pas de questions coucou cécile c'est sympa les collègues qui viennent me voir comme ça puisque là d'habitude on se voit au mois d'août lors de la convention nationale mais là on s'est pas vu alors c'est très triste n'est ce pas cécile et avec du coup avec nos nos rencontres c'est comme un séminaire quoi annuel et sur les forums et les groupes on fait connaissance de conseillères de toutes les régions dans toutes les régions même la belgique aussi parce que demain elle est en belgique et cécile je sais plus dans quelle région tu es c'est que martine et chantal elles sont à lyon dans les régions lyonnaises il ya nicole qui est vers bordeaux et cécile je sais plus dans quelle région tu es voilà c'est bien mélangé et maintenant je vais prendre la poche à douille je vais mettre dans nos petites empreintes alors j'ai un support de poche à douille parce que c'est beaucoup plus pratique donc c'est une douille lisse c'est juste pour remplir les c'est pas pour faire de la déco c'est pour remplir les les empreintes voilà bien au fond faut pas que ça coule pendant que je vais remplir ma poche je tourne un peu je rentre dans la douille ça va bloquer la préparation mais pas trop parce qu'après je me fais déborder là je vais me servir de ma spatule rose pour tout pousser vers le vers la douille hop j'en perds un peu c'est encore un peu assez mou quand même je remplis pas trop parce que je vais aller jusqu'au dernier puis après s'il m'en reste je complèterai parce que si j'en mets trop au début je me risque de me retrouver aux dernières alvéoles et j'ai plus de préparation je sais pas si vous avez l'habitude de vous servir la poche à douille mais il faut apprendre si vous le faites pas parce que c'est tellement un gain de temps par rapport à la cuillère où ça colle on n'arrive pas à doser je vais en remettre je vais mettre tout ce qui reste dans le cul de poule je racle bien avec ma spatule j'ai mis du laser je vais pas pour tout ou là un peu de saleté c'est encore assez mou alors c'est un tantinet trop trop mou pour la poche à douille mais c'est tellement plus pratique normalement on le fait avec une préparation un peu plus pâteuse qui se tient je nettoierai après c'est pas grave hop j'en mets un peu je n'ai pas assez c'est bon j'ai un petit peu d'eau 18 heures sur nos clochers du village l'angélus j'habite dans un petit village trois fois par jour et l'angélus à 8 heures du matin à midi à 18 heures c'est pour rappeler les gens qui étaient au champ en particulier dans les oliverets parce que ici autour de saint césaire il ya beaucoup d'olivier et ça donne du travail donc les gens étaient dans les oliverets j'ai terminé et après je vais poser une amande sur chaque empreinte pour la finition voilà comme il m'en reste j'en remets un petit peu dans chaque chaque alvéole il y en a moins là aussi là je peux ramasser tout ça je m'en mets sur les mains au secours bon 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 où est-ce qu'il en manque on en reste encore un tout petit peu c'est un petit peu liquide quand même bon on va aussi encore passer là 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 il y a encore un peu de place voilà bon 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 je vais me laver les mains oh là là je fais des cochons c'était mais c'est pour la bonne cause bon maintenant on va enfourner notre petit gâteau on va finir notre bûche ça 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 étale bien ça fait remonter les éventuelles bulles d'air hop et je vais mettre une amande sur chaque petit gâteau il y en a 30 donc j'ai préparé 30 amandes et elles ont toutes été torréfiées aussi ça fait que c'est un peu plus croquant et ça a beaucoup plus de goût voilà petite finition ça fait des jolis petits fours après pour le café gourmand le thé pour un buffet l'avantage c'est qu'au lieu de faire un gros gâteau déjà ça cuit plus vite mais ça fait 30 petites portions après c'est assez c'est pas c'est pas minuscule il y a une certaine profondeur quand même c'est pas c'est pas plat bon c'est bon je sais compter jusqu'à 30 c'est cassé en deux donc j'ai eu 2,5 voilà enfourné à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes quand même parce que c'est un petit peu profond allez hop 20 je vais mettre 20 j'aimerais voir moi j'en sens ma bûche voilà c'est un peu plus ferme alors maintenant on va s'attaquer au glaçage je vais enlever ça alors le glaçage le glaçage au chocolat il nous faut 30 grammes de lait c'est au frigo il y a tout petit peu de lait de la crème euh alors euh euh 90 grammes de crème fraîche liquide 100 grammes de chocolat noir qui est là euh et 10 grammes de glucose alors le glucose c'est du glucose en poudre on utilise souvent en confiserie c'est à dire que ça remplace le sucre mais ça sucre moins donc on a ah olivier coucou olivier de bretagne euh ça sucre moins et ça ça fait le dans notre préparation l'effet chimique du sucre quoi mais si on en a pas on peut prendre du sucre en poudre classique bon alors préparons notre glaçage on va faire chauffer la crème fraîche et on va la verser sur nos pistoles de chocolat bon je rince ma casserole ouais il est de l'eau hein c'est très fraîche ça va olive quel temps il fait à rennes t'as vu il y a céline aussi avec nous c'est des vieux copains du club photo de mansartout ça céline olivier ah 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 donc je mets la crème dans la casserole je racle bien mon petit bol pour pas en perdre je la mets à chauffer alors que je me trompe pas voilà la crème et le sirop de glucose donc il y en a très peu assez en poudre donc ça remplace le sucre donc on peut le remplacer par du sucre vous suivez ah ah là on met à bouillir on va le verser sur nos pistoles et faire fondre ça va nous faire une ganache en fait c'est exactement une ganache magnifique soleil évidemment ouais je te crois pas ah 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 non sans rire ici il a fait beau aujourd'hui mais pas hier de glucose oh il y en a très peu il y a 10 grammes Chantal la recette est sur le club c'est la bûche au marron de chef Florent voilà ça bouge je vais un peu le mélanger voilà donc on a la crème bouillante avec le glucose dedans et je verse ça sur les pistoles on va attendre un peu que ça fonde et après on mélange ouais elle est sur le club je l'avais trouvé dans le livre du coffret trilogie tu sais j'ai quand même cherché sur le club parce que j'avais pas envie de la transcrire et je l'ai trouvé sur le club alors il faut que j'aille chercher la grille parce qu'après on va verser ça sur notre bûche donc il faut que je mette la grille et le plein en dessous je vais chercher le plat qui va bien je vais le poser là voilà j'ai un plat assez grand où le chocolat va couler voilà j'ai un plat assez grand pile donc là ça fonde tranquillement je vais mettre ma bûche sur la grille donc pour ceux qui n'étaient pas là c'est un biscuit roulé l'intérieur il y a une crème une ganache au chocolat dans le fait on a mélangé la crème de marron tout simplement bon je vais prendre ma spatule et après il me reste à mettre un tout petit peu de lait pour détendre notre ganache ça c'est une ganache classique c'est la même quantité de crème fraîche liquide et de chocolat et on n'a pas besoin de faire fondre le chocolat puisqu'on verse directement la crème bouillante dessus et ça le fait fondre vous voyez et ça on va le verser sur notre bûche et on va laisser refroidir ça fera un beau glaçage chocolaté ça c'est une belle consistance je sais pas si vous voyez bien là c'est très crémeux très onctueux vous voyez bien là ? oui ça va là donc c'est bien mélangé je rajoute du lait il y a très peu aussi il y a 30 grammes ça fait un peu plus de 2 cuillerées à soupe 2 cuillères à soupe à peu près voilà c'est bien homogène vous voyez là ? c'est bien lisse bien brillant je vais bien ramasser au fond maintenant je vais verser sur la bûche 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 C'est parti. Un peu comblé. Avant que ça durcisse, il me reste un petit peu. Alors après ça, on peut soit laisser comme ça, c'est quelque chose d'assez lisse, soit avant que ce soit complètement refroidi, on fait des stris avec des dents d'une fourchette pour imiter une bûche. C'est comme on veut. Bon là, je couperai l'entame de chaque côté pour que ce soit propre et net. Bon après, vous pouvez sauter cette étape et mettre juste un peu de sucre glace dessus, saupoudré, ou un petit peu de noix de coco râpée, ça fait joli. J'ai plus la petite spatule. Maintenant, on laisse refroidir. Voilà, ça fait ça. Bon, vous voyez là, c'est pas très net, je couperai droit. J'essaierai de faire les embouts avec les formes qui me restent là, comme je vous ai expliqué au début. Et voilà, maintenant on va attendre la fin de la cuisson de nos petits gâteaux, pour pouvoir les démouler. Il reste neuf minutes. Je ne sais pas si vous avez envie d'attendre, ou si vous en avez marre. Est-ce que vous avez des questions, ou des remarques ? Ben oui, je sais, je sais bien. C'est l'inconvénient des ateliers à distance. C'est très fâcheux. Je suis bien d'accord. Surtout que je suis seule. Non mais, je vais distribuer. Enfin là, la bûche, je peux la congeler, comme elle est... Je crois que c'est ce que je vais faire. Ou alors, je fais des petites boîtes et je distribue demain. Et non ! C'est pas beaucoup, 20 kilomètres. Chantal. Nicole, t'es toujours là ? Il y avait Nicole Dupart tout à l'heure, Chantal. J'ai vu passer. Je ne sais pas si elle est toujours là, parce que je ne vois pas trop les photos. C'est trop petit. Alors, je sais que vous êtes là si vous mettez un petit mot sur le chat. Sinon, je ne sais pas. Je sais qu'il y a 8 personnes, là, actuellement. Mais c'est tout. Alors, si vous êtes intéressé par tous ces ustensiles, accessoires que j'ai utilisés, les moules. Vous avez la boutique Guy Demarle, où tout est disponible. Il y a des offres. Il y a des offres bien sympas avec les petites empreintes feuilles que j'ai utilisées pour faire nos petits gâteaux italiens. Et il y a une offre avec le moule, l'indispensable plaque à l'huperforer. Et vous avez le support de poche à douille. Tout ça, c'est le même lot. Et on vous fait cadeau de la poche. Donc, vous avez déjà un petit équipement pas mal pour ce moule et pour d'autres moules. Ça, ça sert toujours la poche à douille, ça te sert très souvent. Il y a des offres encore sympas. Des offres bûches aussi. Soit avec les petites décos que j'ai faites en chocolat blanc, là, pour garnir la bûche d'hier. Soit, qu'est-ce qu'il y a comme offre avec la bûche ? Avec un tapis, un tapis décor au choix et la petite spatule qui est offerte. La fameuse petite spatule que j'utilise tout le temps, là. D'ailleurs, elle est, je ne sais pas où, elle est à laver. Allez, allez jeter un coup d'œil. Comme là, elle est terminée, je vais essayer de la congeler avec le glaçage. Je verrai ce que ça donne. Je pense que ça supporte la congélation. Comme le chocolat est mélangé avec de la crème. Je pense que ça supporte. Je verrai, je te dirai. Parce que ça serait dommage de la gaspiller. Je préfère tenter la congélation plutôt que... Ou tout manger, ce qui est exclu. Ou, oui, ou la gaspiller, quoi. Ouais, je vais la mettre au congélateur. Les petits gâteaux, combien de temps ils se gardent ? Parce que toi, tu les conserves. Tu peux les congeler aussi, si tu veux les faire longtemps à l'avance. Sinon, il faut qu'ils soient dans un endroit où il n'y a pas trop d'air, pas d'humidité. Sous vide, je pense que c'est une bonne idée. Tu les gardes plus longtemps que dans une boîte en fer. Après, c'est des petits gâteaux, ce n'est pas des friandises. Donc, c'est des gâteaux pâtissiers, ça se garde quelques jours. Mais je pense que tu peux les mettre sous vide, il n'y a pas de problème. Après, si tu commences à attaquer, je pense que les 30, ils vont vite partir. Ça fait une grosse bouchée, mais ça ne fait qu'une bouchée quand même. Ah là là, c'est terrible, ça. Bon, samedi prochain, je vais faire des chocolats. Des vrais chocolats que vous pourrez faire chez vous et offrir. Pour ne pas aller vous ruiner chez les confiseurs. Pour offrir quelque chose de chouette. Ou ne pas offrir des trucs industriels qui, à mes yeux, ne sont pas vraiment mangeables. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce qu'on trouve dans le supermarché, là, c'est... Bon, je zappe, je zappe. Donc, pour faire vous-même vos petits cadeaux gourmands à offrir. Et après, je ne fais plus trop de sucrés, là, parce que ça va comme ça. Les bûches, les chocolats. Et je pense que dimanche prochain, je vais faire une recette salée. Ça va être plutôt des entrées. Des jolies entrées pour les repas de fête, les repas de famille. Et je vais... Il y a une de mes clientes qui m'a suggéré de donner la liste des ingrédients avant l'atelier. Pour pouvoir le faire en même temps. Alors, pour le sucré, comme il y avait des choses à refroidir. Comme il y avait des choses où il fallait attendre un peu. J'ai dit, pour ce que je fais là en sucré, ce n'est pas trop adapté. Mais par contre, pour les recettes salées, on prépare, on fait cuire, on démoule. Donc, je pense que dimanche prochain, je vais faire ça. Pour que vous puissiez faire en même temps. Alors, moi, je vais choisir un moule parmi tous ceux que j'ai. Ceux qui sont... Pour un joli résultat. Mais vous pouvez prendre les moules que vous avez. Évidemment, on arrive toujours à faire quelque chose de sympa. Même simplement dans les briochettes. Je pense que la plupart des gens qui connaissent les flexipans ont au moins les briochettes. On peut faire une très jolie chose et une très jolie présentation avec un moule basique. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme moule. Mais j'ai juste un embarras du choix, en fait. On peut faire quelque chose de joli, original. Toujours des recettes faciles, rapides. Ça, c'est mon truc. Et je ferai ça dimanche prochain. On essaiera de cuisiner ensemble. Ça va être rigolo. On dirait, toi, où tu en es ? C'est cuit ? C'est pas cuit ? Non, attends, attends, je n'ai pas fini. Ça met de l'animation, je pense, c'est rigolo. Bon, on va essayer. On va essayer. Si ça marche bien, je le referai. Sinon, il faut essayer. Je n'ai jamais fait ça. Ça doit être sympa. Ça commence à sentir, mes petits gâteaux. Je vais voir combien de temps il reste. Il nous reste 2 minutes. J'avais mis un peu moins. Je fais toujours ça, par précaution. Là, le temps de cuisson, comme il mettait... Non, c'est pas là. Ça, c'est la bûche. C'était 20 à 25 minutes. Donc, j'ai mis 20. Je vais aller voir au bout des 20 s'ils sont cuits. Sinon, je mets encore un petit peu. Et par précaution, je mets toujours un petit peu moins. Je pense que vous faites pareil, celles qui ont l'habitude de faire des gâteaux. Là, on attend encore un petit peu nos petits gâteaux. Bon, après, Michel, les gâteaux, c'est tellement vite fait, tu peux les faire au dernier moment. Après, si c'est pour le... En avoir de tout près... Moi, je mettrais sous vide. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème, là. Ça se garde plus longtemps. Essaye ! Bon, mes petits gâteaux... Une minute. Je vais faire le test du couteau, n'est-ce pas ? Hop. Hop, ça a l'air cuit. Je vais attendre que ça sonne. Ça a l'air cuit. Voilà. Cuit, mon gant. Mon gant de four. Un autre petit gâteau. Regardez comme c'était pas mignon, ça ! Je vais voir si c'est des moules. Ah ! C'est chaud. On va essayer avec le gant. Est-ce qu'ils sortent ? S'ils sortent pas, c'est que ça manque un petit peu de cuisson. Je vais quand même les remettre 2-3 minutes. Parce que sinon, ça se démoule tout seul. Vous avez l'habitude, celles qui ont les moules flexipans. Je vais les remettre, allez, 3 minutes. Hop. Donc maintenant, en rajoutant 3 minutes, on est encore un petit peu en dessous du temps indiqué. Puisque c'était 20-25. Là, ça a fait 20, ça fait 23. Voilà. Est-ce que vous avez l'habitude de faire vos friandises vous-même à Noël pour offrir ou pour le café lors des repas de famille ? C'est quand même sympa de faire soi-même. En plus, avec les chocolats dont on dispose, le chocolat en pistole Cacao Barry, la marque Cacao Barry, c'est quand même sympa. Et en plus, ce qui est bien, c'est avec nos moules. Enfin, c'est pas vraiment des moules au chocolat. Normalement, les moules au chocolat, c'est des moules rigides. Mais ça marche aussi avec nos moules, parce qu'on en a des petites, toutes petites empreintes. Ça fait des petites bouchées mignonnes. Et on en fait beaucoup à la fois, surtout. Puis c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Il faut respecter le... Le chocolat, c'est un produit un petit peu à part. Mais quand on a bien compris comment ça marche, surtout pour le tempérage, c'est pas compliqué, il faut juste respecter cette étape, quoi. Pour avoir des beaux chocolats vraiment présentables. Ou vous prenez quelques sachets cellophane. Il y en a qui sont décorés pour Noël, c'est bien mignon. Je vais en avoir, là. Je sais pas si je les ai sous la main. Et c'est vraiment sympa. Ça revient moins cher, on sait ce qu'il y a dedans. Et puis ça fait plaisir d'offrir du fait maison, hein. Pour la personne qui reçoit, c'est quand même bien différent qu'un paquet qu'on est allé acheter, même dans une confiserie, quoi. C'est pas pareil. Surtout qu'on sait faire des jolies choses vraiment présentables, quoi. Avec pas trop d'expérience, ni trop de produits. Il n'y a pas trop de choses. Puis on choisit. On choisit ce qu'on aime. Et ça me dit, je ferais aussi des choses très simples. Je ferais pas des chocolats fourrés, parce que c'est un peu plus long. Mais je ferais quand même des trucs sympas, faciles. Avec des... Oui, oui, ça plaît. Quand on dit, c'est moi qui l'ai fait, les gens disent, c'est vous qui avez fait ça, c'est toi qui as fait ça. Ils en reviennent pas, alors c'est sympa. Et puis les gens sont touchés quand on leur offre quelque chose qu'on a fait soi-même aussi. Ils apprécient le geste. Parce que sinon, aller acheter, tout le monde peut le faire. Ça demande pas un gros effort, faut juste les sous, quoi. Mais quand c'est fait maison, les gens apprécient vraiment, vraiment beaucoup. Puis bon, on fait des économies, ça c'est certain. C'est sympa. Pour les adeptes du fait maison, comme moi. On a des jolies petites décos aussi pour les bûches. Regardez comme c'est joli. Des reines. Hop. Ah. Oui, doré. Oui, pas beaucoup. Oui. Nos petits gâteaux. J'arrive, j'arrive. J'arrive. Ça devrait être cuit. On va voir s'ils veulent se démouler, ce coup-ci. Ça va du l'enlever. Ouh. Ça va pas. Alors. Bon, il manque encore un tout petit peu. Comme je vous le disais, c'est un petit peu profond. Ça doit manquer encore un tout petit peu de cuisson au centre. Je vais le remettre. Je vais remettre le temps pour l'oniser. Encore deux minutes. Voilà. Voilà. Après, s'il y a des choses. Coucou Brigitte. Possible de faire un. Oui, 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 oui. Des petites bouchées. Oui, oui. Ça fait des grosses bouchées. Mais oui, bien sûr, tout à fait adaptées. Ça fait une jolie forme. Oui, bien sûr. Et Olivier. Enfin, si tu peux regarder samedi prochain ou après, les vidéos sont visibles après en différé et sur YouTube. Donc, on peut les regarder n'importe quand. Oui, tu as raison, Chantal. En fait, je voulais juste tester un, voir s'il se démoulait bien. Mais j'ai l'impression qu'il se casse en deux. Donc, tu as raison, Chantal. Vous voyez ce qu'a mis Chantal ? Les gâteaux de chocolat d'attendre toujours un peu avant de démouler. Donc, vous ne verrez pas le démoulage, mais je vous le filmerai. Je vous mettrai la vidéo après. Promis. Bon, ben alors, on a terminé. Merci beaucoup d'être venus. Ça fait plaisir de voir certaines personnes que je vois peu parce qu'ils sont loin. Comme mes amis Chantal, Martine, notre Olivier National, qui a quitté la Côte d'Azur pour Rennes et qui s'en porte bien. Visiblement. Merci à vous d'être passés. C'est très sympa. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon, je ne peux pas vous faire goûter. Désolée. Il faudra qu'on se fasse des ateliers quand on pourra. À partir de janvier, je pense qu'on reprendra les ateliers en présentiel, comme on dit. C'est le mot à la mode. Oui, oui, je vais le faire tout à l'heure. Je vais suivre les conseils avisés de Chantal. Ça veut dire que je ne fais pas souvent des gâteaux au chocolat parce qu'en fait, vous n'allez peut-être pas me croire, mais je n'aime pas spécialement les gâteaux au chocolat. J'aime le chocolat. Donc, quand je fais des friandises, j'en mange autant que ce que j'en offre. Mais les pâtisseries au chocolat, ce n'est pas trop mon truc. Donc, je ne risque pas de tout manger. Merci à vous. Merci d'être venu. C'est sympa. Bisous. Bisous, Olivier. À bientôt. J'espère que tu repasseras. Très sympa de te voir. C'est une bonne surprise. Nicole aussi. Nicole Duparc est passée tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours là. Ça fait très plaisir, des gens qu'on ne voit plus. Oui, oui, oui. Effectivement, Céline. Je peux même t'en apporter en passant. Merci, Eliane. Gros bisous à toi et Charlie. J'espère que ça va bien. Dans votre nouvelle vie. Je vous embrasse. Mes petits gâteaux sont cuits. Je vous les filmerai tout à l'heure. Gros bisous à tout le monde. Portez-vous bien. À samedi prochain. Je vous embrasse.